Plop à tous, c'est Livia, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert Online pour la suite des vidéos sur combien on se gagne pendant l'heure de grind, pendant une heure de grind, alors aujourd'hui on se retrouve pour la zone des basilics, et oui, zone des basilics qui vous faudra quand même un minimum de PA recommandé de minimum 190 pour être à l'aise pour farm, je vous mets le wiki button à l'écran, donc vous pouvez voir à peu près ce qu'on loote, on peut looter en armure, du rocaba, des accessoires, une ceinture, en autre, on peut looter des pierres d'armes par mur, parchemin réalisé en ancienne, des petits tokens, 3 petits tokens qui permettent de crafter une ceinture, c'est l'objet d'Azula pour up le collier, des cristaux, cristaux de magie noire, assaut, des cafras, des poussières d'esprit, voilà, on est pas mal dedans, il y a quand même des bons petits loots, alors, on va en revenir à ce que moi j'ai looté, donc déjà pour savoir où ça se situe, ça se situe à côté d'Altinova, un petit peu à l'est, et un peu au nord, au nord-est d'Altinova, c'est juste un peu au-dessus des Bashim, donc c'est facile à trouver, ne vous inquiétez pas, alors, qu'est-ce que j'ai looté ? J'ai looté 3972 tokens de basilic, ce qui est vraiment pas mal, en sachant qu'ils valent 2000 unités, ce qui nous fait pas loin des 8 millions à l'heure, en token, j'ai looté 5 parchemins rédigés en langue ancienne, ce qui nous fait à peu près 8 à 9 millions, selon le moment où vous voulez vorder, bien entendu, le prix à leur valeur, moi j'essaye toujours de les mettre un peu cher, je choisis pas au marché la valeur la plus basse, où je la mets toujours un deux-cran au-dessus, ça part, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des gens qui en achètent, donc au bout d'un moment, ça part, ça part peut-être pas dans la journée, mais dans la semaine, c'est parti, c'est vendu, c'est emballé, c'est pesé, le Rokaba, j'ai eu 11 Tors à 140 000, voilà, ça part aussi pas mal, pas mal de gens apparemment font du stuff de Rokaba, moi le premier, parce que le stuff de Rokaba va très bien sur la magicienne, la magicienne, moi ma magicienne est full Rokaba, donc voilà, en silver, j'ai eu presque 2,5 millions de silver, voilà, plus les 2 millions que m'ont rapporté le Rokaba à la vente, et oui, cette fois-ci, je les ai vendus, je ne les ai pas gardés pour moi, et donc, ce qui nous fait quand même un total de, pas loin, de 21 millions au farm, pendant une heure, au basilic, ce qui est franchement, je pense, vraiment pas trop mal, voilà, on a fait le tour, je n'ai pas looté le collier d'azula, je ne l'ai pas looté, je n'ai pas looté de cristaux, je n'ai pas looté non plus de ceinture, ni de token, je n'ai pas eu de chance, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, moi j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite pour vous abonner, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai, si vous avez besoin d'aide en jeu, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me m'aider, nom de famille, comme la chaîne, Livia, donc c'est pas très compliqué, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous voulez, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, n'hésitez pas, vous avez les liens quelque part, sur la chaîne, n'hésitez pas, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre aussi non plus un petit pouce bleu, ça aide la chaîne, et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, amusez-vous bien, bye bye ! Sous-titrage ST' 501